Oh Seigneur Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 que je prie, parce que sinon là, les paroles qui vont sortir de ma bouche m'ont enflamé une vie. Amen. Parfois on court vite en prière parce que si on ne prie pas, c'est ce qu'on va dire. Après on sait que même si on s'excuse, l'autre a déjà entendu, ça va rester gravé dans sa mémoire pendant longtemps. Les sourds muets sont des sourds qui ne parlent pas. Et ils ne parlent pas parce qu'ils n'ont pas entendu. Très souvent, quand on passe cette phase où on est enflammé dans la prière et dans les choses de Dieu, on arrive à une phase où c'est comme si on ne ressent plus rien. C'est comme si on n'arrive plus à connecter avec Dieu. C'est comme si c'est vide, tu es dans la présence de Dieu, tu ne te sens plus touché. C'est un peu comme si tu as fait quelque chose de très mauvais. Et tu examines même ta vie, tu ne vois pas. Et l'ennemi te dit, ah c'est parce que ça fait longtemps que tu n'as pas géré. Oh c'est parce que, oh c'est parce qu'ils commencent à te citer une liste de choses que tu dois faire pour sentir Dieu, pour te sentir connecté à Dieu. Et ces choses qui décident font du sens, sauf que ce n'est pas vrai. Parce que la relation avec Dieu n'est pas basée sur les sensations. Ce n'est pas basé sur le fait que tu prives beaucoup. Bien qu'il n'y a pas de relation avec Dieu sans la prière, la prière ne veut pas dire que tu as une relation avec Dieu. Écoutez bien, bien qu'une relation avec Dieu n'existe pas sans la prière, prier ne veut pas dire que tu as une relation avec Dieu. Souvenez-vous de la paramoche du Seigneur et des deux hommes qui entrent dans le temple. Les deux priaient, mais un avait une relation avec Dieu, l'autre ne l'avait pas. L'un s'approche, le souvenir de ce péché, la câble, il n'ose même pas lever le visage et il dit pardonne-moi Seigneur, je suis pécheur. Il se tape la poitrine, il est tellement dérangé, il a tellement une tristesse. C'est une très belle tristesse. Quand vous vous sentez mal à cause de quelque chose qui ne plaît pas à Dieu dans vous, ne laissez personne vous enlever ça. C'est précieux, ça vient de Dieu, parce que c'est la tristesse qui te conduit à la répentance. C'est une tristesse qui est agréable à Dieu, parce que c'est le seul témoignage qu'il y a en toi que tu détestes le mal. Amen. C'est une bonne tristesse. Quand tu es dans cette phase, retire-toi et va rester avec Dieu, et Dieu seul. Quand tu es dans cette phase, ne cherche pas la consolation, ne cherche pas les gens qui vont te taper sur le dos, mais va dans le lieu secret et reste seulement avec Dieu. Amen. Dans cette phase, parfois tu veux formuler les mots, les mots ne sortent pas. Le souvenir de tes péchés t'accable, tu te demandes pourquoi je vis, qu'est-ce que je fais même sur la terre, à quoi ça me sert de vivre, de passer à travers tout ça. Ma vie c'est quoi, qui suis-je Seigneur ? Et tu te sens tellement vide et indigne, et sale et impropre, et tu as l'impression d'être comme l'être le plus mauvais qu'il y a sur la face de la terre. Mais, quand tu lis les Écritures, tu es en train de vivre les plus beaux moments de ta relation avec Dieu. Certains interpretent les plus beaux moments de leur relation avec Dieu, comme les moments où Dieu les utilise, et ils parlent aux autres. Dieu les utilise, et les miracles se produisent. Waouh, on a vécu un grand moment dans le Seigneur. Non ! Le grand moment dans le Seigneur, c'est quand tu as le cœur brisé et l'esprit abattu. C'est le plus grand moment. Akab était un roi impie. Mais le prophète est venu prophétiser que Dieu allait le massacrer, lancer plein de malédictions sur lui. Il a déchiré ses vêtements, il s'est recouvert de cendres. Il avait le cœur brisé. Je vous dis, un roi occulte, un sorcier, un tueur, un berceur de sang, à l'instant, il a connu le meilleur moment. Peut-être le seul vrai moment de sa relation avec Dieu. Dieu a dit au prophète, tu as vu comment il s'est répandu. Waouh, on va lui dire que tout ce qu'il est dit ne va plus arriver. Amen ! Waouh ! Vous vous rendez compte ? Les moments de gloire dans notre marche spirituelle, c'est les moments où nos cœurs touchent le cœur de Dieu. Ce ne sont pas les moments où on ne fait rien de mauvais. Lui, il ne faut rien faire de mauvais. Amen ! Ce ne sont pas d'encouragement à aller vivre n'importe comment. Mais vous savez quoi ? Les moments où on a le cœur brisé, l'esprit abattu, les mains de Dieu sont autour de nous comme ça. Amen ! Il est comme waouh ! Il est préoccupé de ce que je pense de lui, de ce que je ressens de lui. Il nous porte dans ses bras. Et dans des moments comme ça, parfois on ne veut prier rien de son. On veut dire quelque chose rien de son. Mais, je viens vous suggérer aujourd'hui, si dans des moments comme ça, on faisait juste silence. Si dans des moments comme ça, on restait juste près de Dieu. On n'est pas obligé de toujours parler. On n'est pas obligé de toujours exprimer des formules, des paroles. On n'est pas obligé. Amen ! Ce n'est pas ça une relation. Vous savez pourquoi souvent, aussi, on ne sent pas Dieu ? C'est parce que généralement, notre vie de prière, c'est un monologue. Regardez comment on prie. Merci, c'est nous, merci, c'est nous, merci. Non, c'est nous, non, 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 tu ne parles à qui comme ça, il comprends. Tu as fait le faire, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt de prier. On est religieux. Une conversation, maman Vivienne, c'est un échange de paroles à un rythme posé, de sorte que vous puissiez vous comprendre. Ce n'est pas parce qu'il est Dieu que tu dois parler à la vitesse du TGV. Tu sais ce qui arrive très souvent quand nous parlons, très, très vite. Après, on ne se souvient pas de quoi est-ce qu'on a pris. Parce que même notre cerveau est dépassé. C'est-à-dire que les imaginations qui viennent se coller au bout de nos lèvres, et les mots sortent, les mots sortent. Après, on te dit, tu as prié par rapport à quoi ? Tu vois, tu prends un temps d'arrêt pour réfléchir. Tu ne sais pas. Tu as oublié au moins 90% de ce que tu as dit à Dieu. Parce que c'était un monologue dans lequel tu te défoulais. Tu n'étais pas en conversation avec ton père. Mais les moments où tu n'arrives pas à parler, tu es cassé. Tu es là. Tu entends sa douce voix te parler. Amen. C'est là où il y a réellement une conversation avec Dieu. Parce que tu as peu à dire et tu écoutes beaucoup. Tu dis, Seigneur, parle-moi. Papa, parle-moi. Tu ne veux pas te dire, tu me sens perdu. Je suis désespérée. Qui suis-je ? Qu'est-ce que je fais dans ta maison ? Qui m'a appelé ? C'est quoi ce truc ? Est-ce que je suis vraiment ton enfant ? Tu n'as plus de mots. Et ton oreille. Essaye de grappiller toute prédication qui va passer. Tu cherches la face du Seigneur. Tu cherches à entendre sa voix. Et il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Parce que c'est la seule fois où ton cœur est vraiment bédant. C'est la seule fois où ton cœur a soif de Dieu. C'est un moment divin. Amen. Parce qu'il te remplit après d'une source de vie qui ne t'arriera jamais. Amen. Il te parle de toi. Il te dit qui tu es. Amen. Il te dit ce qu'il pense de toi. Il te dit doucement ce que tu peux arranger. Il te montre doucement comment sortir de là où tu te trouves. Comment faire mieux ? Il te parle avec compassion, avec amour. Et ça ne te stresse pas. Ça enlève tout le stress et la pression que tu avais. Pourquoi ? Parce que tu as entendu de la part de Dieu. La Bible dit qu'il a envoyé sa parole et sa parole nous a guéris. C'est dans ces moments, la vraie prière, ce n'est pas le... Oh, 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 oh. On dit, qu'est-ce que tu as dit ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on dit quelque chose. Vous savez, ce n'est pas ce qu'on dit à Dieu qui est la prière. C'est ce que Dieu nous dit. C'est ce que Dieu nous dit. Les amis de Job sont venus de ben Job. Après avoir fait plusieurs jours dans la présence de Job sans dire un mot, ils ont commencé à parler. Parler, parler, parler pendant des jours. Job les a écoutés, blessés à terre. Après, il a commencé aussi à parler, parler, parler. Maudit même le jour où il est né. Quand Dieu a parlé finalement, regardez ce qui s'est passé dans la Bible. C'est vraiment impressionnant. Job 40, versets 1 à 15. L'éternel s'adressera à Job 10. Celui qui dispute contre le tout-puissant, est-il convaincu ? Quand tu vas dans la présence de Dieu, tu te plains. Tu te plains. Oui, Seigneur, pourquoi ? Oh, Seigneur, je ne suis pas content. Tu dois être content que tu es d'abord. Tu es qui ? Tu as fait foi à Dieu. Qui a créé qui ? Qui donne la vie à qui ? Est-ce que quand tu t'es levé le matin, tu es allé nettoyer tes assiettes dans la maison de Dieu ? Tu as fait le lit du Seigneur ? Je vais dire, tu te plains par rapport à quoi ? Il te doit quoi pour que tu te plains ? Celui qui conteste avec Dieu, a-t-il une réplique à faire ? Job répondit à l'éternel et dit, Voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je ? Je mets la main sur ma bouche. Parfois, dans la prière, la Bible dit, Faites silence et voyez le secours de l'éternel. C'est-à-dire que c'est au moment où tu t'étais pour écouter qu'il te parle et il te montre le chemin pour sortir de ta situation. Parfois, on se dit, Faites silence et voyez le secours du Seigneur, ça veut dire, ne dites plus rien et commencer à regarder est-ce que tu as fait ? Non. Reste juste tranquille. Tu lui as tout remis. Reste tranquille. Dis-le seulement merci. Évite de multiplier les paroles comme si c'est à force de multiplier les paroles que Dieu va t'entendre. La Bible dit qu'avant que les mots soient sur les bouts de nos lèvres, il les connaît déjà. Comment tu peux avoir une conversation avec quelqu'un ? Tu es la seule personne qui a parlé et dès que tu as fini, tu as dit, Amen, tu es parti. Tu n'as pas de relation. Tu as un monologue. Parfois, Dieu arrache juste tous les mots pour que toi, au moins, tu commences à l'écouter. La solution à nos problèmes ne vienne pas de ce qu'on a dit à Dieu. Ça vient de ce que Dieu nous a dit. Amen. Si seulement nous pouvions juste faire silence, si seulement nous pouvions juste écouter, parfois on est stressé, tu n'arrives pas à prier, mais tu peux écouter. Qui t'a dit que tu dois toujours dire quelque chose ? Entre Dieu et toi qui es le beau. À ton travail, quand tu es dans le bureau de ton chef qui parle, c'est ton chef qui parle. Et tu ne réponds qu'en fonction de ce que ton chef t'a dit et il te donne des instructions. Maintenant, si nous apprenons à entrer dans la présence de Dieu, nous l'adorons, nous le louons, nous le répandons et nous faisons seulement silence. Je vous promets, Dieu lui-même va nous dire de quoi est-ce qu'il veut parler avec nous et nous allons lui répondre selon les questions qu'il va nous poser, comme avec Jean. Et il va nous dire quoi faire et quoi ne pas faire et je vous dis, ce sera une vie beaucoup plus facile. Spirituellement, on est des souris. Pourquoi ? On n'écoute pas. C'est pourquoi après on ne sait pas quoi. on n'écoute pas. Après tu veux parler à Dieu, tu es vive. Les paroles qui sortent sur tes lèvres sont inspirées par qui ? Par Dieu. Et tu les expliques dans les moments de silence. C'est pourquoi Dieu, des fois, pour nous parler, il est obligé d'attendre qu'on dorme. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand nous sommes dans un sommeil profond, c'est là où il dit, ah, là, là, tu veux qu'entendre le TGV. Le train, la fusée, les missiles, les coupés, les taillés, c'est fini. Ouais, enfin. Tu dis que mon enfant. Là, là, il n'y a plus haut, Seigneur, je te coupe, je te taille. Non, c'est fini. Là, tu es dans le repos. Vous savez, il faut entrer dans le repos, tu sais, ce n'est pas les soucis, ce n'est pas notre niveau de stress qu'est-ce qui fait que Dieu nous exauce. C'est notre attitude à écouter. Et quand tu n'écoutes pas, tu es sourd, et quand tu veux parler, tu es sourd. Et tu deviens spirituellement sourd. Parce que si tu n'écoutes jamais Dieu, tu ne sauras jamais parler à Dieu. Tu vas parler comme les païens qui pensent qu'à force de multiplier des paroles, tu vas être exaucés. Mais Dieu te dit non, laisse-moi te parler, laisse-moi te conduire dans la conversation. Et quand tu apprends à écouter, des fois, il te dit comment ça va. Il te dit comment ça va. Et quand il te dit comment ça va, tu sais que ce n'est pas le comment ça va que ton frère et ta sœur te dit. Directement, ton esprit t'amène à un endroit où il t'avait dit de ne pas aller, tu es allé. Et tu sais de quoi il te parle quand il dit comment ça va. Tu sais qu'il est en train de parler de ce qu'il t'avait dit là, que tu n'as pas fait là. Et tu lui dis, papa, ça ne va pas bien. Papa, ça ne va pas bien. Est-ce que tu peux m'aider? Parce que là, je vais désobéir. C'est mauvais. J'ai dit, c'est correct. Comme quelqu'un, j'entends un pédicateur dire que quelqu'un priait et il était tellement stressé par sa situation. Il dit au Seigneur, Seigneur, on est dans les troubles. J'ai dit non. Tu es dans les troubles. Moi, je ne suis pas dans les troubles. Tu es allé chez tous tes problèmes. Mais là, c'est derrière toi. C'est tout qui est dans les troubles, pas moi. Amen. Amen, Jésus. Nous ne voulons pas être des personnes qui sont spirituellement sourdes et mûres. Amen. Amen. L'éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Ça, c'est, on est dans Job chapitre 40, verset 1. Regardez ce qu'il lui dit. Sainte terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Anéantirais-tu jusqu'à ma justice ? Me condamneras-tu pour te donner droit ? As-tu un bras comme celui de Dieu ? Une voie tonnante comme la sienne. Onne-toi de magnificence et de grandeur. Réveille-toi de splendeur et de gloire. Répandre les flots de ta colère. Et d'un regard, abaisse les hautains. D'un regard, humilie les hautains. Écrase et supplace les méchants. Cache-les tous ensemble dans la poussière. Enferme-les en fond dans les ténèbres. Alors, je rends hommage à la puissance de ta droite. Voici l'hypopontable à qui j'ai donné la vie. Comme à toi, il mange de l'herbe comme le bœuf. Dieu est en train de lui dire. Dieu énumé les choses que Dieu seul peut faire. Il dit que toi aussi. Comme c'est toi qui sais parler là. Comme c'est toi qui sais trop ce qu'il faut dire. Quand tu viens en prière. Et lui qui connaît toutes choses, qui a fait toutes choses. On lui ferme la boue. Souvent on prie, on prie, on prie. On sent la présence de Dieu. On prie, on est en eux. On est en feu, on est en feu. Et subitement, on sent qu'on n'a plus rien à dire. Dévissez quoi ? On déduit que c'est la fin de la prière. Donc la prière n'a pas commencé. La prière n'a pas commencé. Qu'est-ce que Dieu a dit de ce que tu as dit ? Parce que souvent quand tu parles, tu parles beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vite, vite, vite. Pour que ta conscience ne te dise pas que tu es sûr que c'est ça que tu devais. Tu es élevé devant Dieu. Tu es sûr que là-bas, ce n'est pas toi qui attends. Tu es sûr que ce n'est pas toi qui dois les vader, pardon. Ça va que tu demandes à Dieu de te venger. L'esprit a envie de te dire, arrête. Arrête ce genre de prière. C'est toi qui attends. Tu dis, je porte plainte devant le tribunal céleste. Oh Dieu, regarde et ne veux surtout pas s'appuyer. Tu es grave. Ton cas est tellement grave que même tes ennemis vont gagner devant toi. La Bible dit, si tu vas avec quelqu'un devant le juge, arrange-toi avec lui un chemin. De peur qu'arriver devant le juge, tu ne sois condamné. Et que tu sois livré au supplément parce que tu es payé jusqu'au dernier sous. C'est juste pour dire que chaque fois que quelqu'un amène un autre homme en jugement devant Dieu, la personne est plus coupable que l'autre. Parce que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous pécheurs. Dieu ne veut pas qu'un homme amène un autre homme en jugement. Mais il veut qu'on parle. Il veut qu'on ait de la compassion. Il veut qu'on ait de la miséricorde. Et tu ne peux pas avoir ça si tu n'écoutes pas. Parce que quand tu écoutes Dieu, quand tu amènes un sujet qui t'irrite devant Dieu et tu veux te demander vengeance, venge-moi. Le Seigneur te rappelle tes propres mots. Si tu écoutes, ce que tu m'entends, c'est certainement tes propres. C'est certainement tes péchés. C'est certainement le nombre de fois où il t'a pardonné. Et là, tu veux qu'il tue quelqu'un. Parce que la personne t'a fait 10 fois moins que ce que tu as fait à Dieu. 10 millions de fois moins. Là, tu veux que Dieu le juge, que le feu tombe, que le feu tombe dans la force qu'il a creusée. Mais il est ignorant. Ça peut creuser les forces. Mais là, tu es ce qui est tombé dedans. À la fin, ton cœur devient comme son cœur. Vous devinez tous que des criminels. Des gens qui n'ont pas peur de verser du sang. Parce que tu veux qu'ils meurent, non? Dieu aussi voulait que tu meures. Amen. Honnêtement, des fois, dans la prière, on est vraiment maladroit. On est vraiment comme des fous. Je vais vous donner un exemple. Retour à l'Expéditeur. C'est une phrase qu'on utilise beaucoup dans la prière, dans la prière, dans la prière. Et je suis l'un des grands coupables d'utiliser ces phrases. Vous savez ce que ça veut dire? Que la mort qu'il a envoyé sur toi, c'est maintenant toi qui envoie la mort. Ça veut dire que quand ses mains étaient baignées dans ton sang, toi aussi tes mains sont baignées dans son sang. Donc, comme il allait être jugé devant Dieu pour ton sang qu'il allait verser, toi maintenant, tu seras jugé devant Dieu pour son sang. Tu as versé le sang, tu n'as pas versé le sang. Est-ce que c'est parce que c'est un sonci que ce n'est pas du sang? Dieu ne veut pas que le méchant périsse, mais qu'il parvienne à la répartition. Si nous écoutions ce grand Dieu, je vous dis, la façon de prier, ça va changer les personnes les plus méchantes que nous n'ayons jamais tenues avant de nous. Si on va être en prière avec des gens, on dit, Seigneur, comment veux-tu que je prie pour celui-ci? Qu'est-ce que tu veux que je te dise à son sujet? Des fois, il va d'abord se taire pour que tu te taisses et que tu aies dit. Et dans ce silence, tu vas commencer à entendre pas une voix, mais ressentir ce que Dieu ressent par rapport à la personne. Vous commencez à voir les yeux de Dieu pour voir la personne. Commencez à voir les émotions de Dieu par rapport à la personne. Il va juste transférer sa nature en toi. et tu vas te suivre par rapport à la personne. Cette personne n'est plus juste comme moi. Cette personne n'est plus juste comme moi. Regardez le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. On lui dit, un homme avait des brébis plein de troupeaux. Qu'est-ce que c'est? Et là, son voisin a reçu un ami qui avait une seule brébis qu'il aimait. Cet homme qui avait plein de troupeaux des paraphrases. Il est venu d'être la seule brébis de l'homme. Il est gorgé pour manger avec son invité. David, c'est quoi? Un père, on ne l'aise pas la vie. Il faut le tuer. Il est venu d'être la seule brébis de l'homme. Il est venu d'une chose. Le jugement avec lequel nous jugerons les autres, tout s'en juge tout le temps. Beaucoup de choses n'avancent pas dans nos vies parce que nous avons la condamnation, la colère, on juge. Je dis, si je te montre qui tu es, si je te fais voir ton vrai visage, tu vas voir que celui-là que tu condamnes, il n'est plus juste que toi. Parce que s'il me connaissait comme toi, tu me connais, il ne peut rien passer pour toi qu'il me connaît, tu fais encore. S'il me connaissait comme toi, il ferait beaucoup mieux que toi. C'est pourquoi je vais le laisser. C'est pourquoi quand tu vas prier contre lui, je vais le faire prospérer. C'est pourquoi pendant que tu vas lui souhaiter les malheurs, je vais lui envoyer du bonheur. Et ça va te frustrer. Tu vas arrêter de prier contre lui. Dieu veut nous inspirer la prière. Dieu veut nous mettre à cœur les mots. Il veut nous mettre à cœur les paroles. Même quand on chante, il y a une chanson que j'aime beaucoup. Le titre, c'est ton nom. La chanson dit Mélodie béni du ciel que personne n'a jamais imaginé parce que vous êtes avec nous. Vous entendez dans sa présence, ayons peu de mots et beaucoup de temps à écouter. Essayons un peu de changer la perspective dans la prière en 2018. Vous savez, quand Dieu m'a donné ce message aujourd'hui, je suis arrivé ici, je suis tellement touché. Je prenais des notes même pendant que je voulais. Et là, j'arrive ici, je vais commencer à prier. Le Seigneur me dit, attends, toi, c'est quelle version ? il faut que je t'ai dit pour que je t'ai dit. Et toi ? Reste tranquille. Reste là, juste tranquille. Arrête de prendre les notes. Arrête de chercher les versets. Reste juste avec moi. Parce que ce que je vais mettre en toi, ce sera en toi, tu vas juste ouvrir la bouche, tu vas sortir. Arrête de te battre. Arrête de vouloir avoir l'inspiration. Sois juste avec moi. Maman. Mes frères et mes soeurs, la prière ne serait jamais stressante si on savait, et si on était en pratique, le fait que, quand tu dis, je vais prier, ça veut dire, je m'en vais écouter Dieu. Ça ne veut pas dire, je m'en vais faire un discours à Dieu. Je veux lui donner des informations qu'il n'a pas. Je veux lui enseigner des choses qu'il ne connaît pas. Seigneur, c'est parce que tu ne sais pas ce que je sens. Seigneur, ils m'ont tapé. Seigneur, ils m'ont offensé. Mon cœur est brisé. Je suis à quatre morceaux. Ils ont parlé de moi, Seigneur. Dieu est comme, ah bon? Oh! Qui a parlé? C'était qui? C'est ce qu'on a dans la tête. Parce qu'on approche Dieu comme on approche les hommes. Vous savez, quand on approche les hommes pour qu'ils nous soutiennent, pour qu'ils soient de l'autre côté, on part. Et après, il a fait ceci. On donne les détails. On explique. On explique. Et tu gagnes la personne. La personne entre dans ton problème et devient encore, il te défend encore plus que toi-même. Parce que c'est toi qui le calme encore que non, laisse comme ça. Ce n'est pas. Il dit non, non, ce qu'il a fait là, parce qu'il dit non, il dit non, non, je ne laisse pas. Tu es trop lâche. C'est pour ça qu'il te fait ça tout le temps. Tu sais que ce n'est pas vrai. Tu veux le calmer, il ne se calme plus. Mais devant Dieu, tu fais silence. Je te montre ce que tu as fait, qui a amené la personne à te faire. C'est qu'elle t'a fait. Et il te dit, c'est ce que je te dis tout le temps. Mais tu es sourd. Tu n'écoutes pas. Et quand tu viens me parler, les choses que tu dis, je ne peux me voir. Parce que devant votre vie, la Bible dit dans Esaïe, c'est qu'à l'âge, non, la main de l'Étarelle n'est pas trop courte, il se souvient. Lui, son oreille est trop éloignée pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre notre Dieu et nous. Le sens qui ne peut pas nous entendre. Nous marchons dans nos propres voies. Nous pensons de notre propre façon. Nous voulons toujours avoir notre volonté. Est-ce qu'on savait que c'est une chose qui détruit beaucoup les cours ? Chacun s'accroche. Non, moi je veux que ce soit comme ça. L'autre est comme ça. C'est toujours toi qui décides. Pourquoi pour une fois tu ne me laisses pas ? Ce n'est pas ça le point. Qu'est-ce que Dieu pense ? Qu'est-ce que Dieu fait ? Il n'y a pas les tours. Qu'est-ce que Dieu attend de nous ? Ou ne pas le faire. Il n'y a pas quelqu'un qui décide toujours. Il n'y a pas quelqu'un qui ne décide pas toujours. Il n'y a pas de dominant et de dominé dans le Seigneur. Peu importe ta position, tu sais que tu t'en remets à l'éternel. Tu ne te stresse pas parce que c'est que c'est l'autre qui décide. Parce qu'à la fin, tu grites simplement pour que tout ce qu'il décide marche. Même si tu sens que ça va vous coûter. Écoutez, Marie-Femme, prie seulement pour ta femme. Elle est sortie avec la carte bancaire. Arrête de contrôler. Tu ne vas pas regarder les relevés sur internet pendant qu'elle est en train de faire les cours. Elle était en maxi. 150 dollars ! Alors qu'il y a de manger à la maison. Oh, elle est allée. Jean-Goutu, qui est malade ? Il n'y a même pas de malade. Là, je suis Jean-Goutu. Oh, Rubino. Je suis sûr. Il est allée. Il est allée. Il est allée. Qu'est-ce que tu as fait chez Rubino ? Qu'est-ce que tu as fait chez Maxi ? Comment tu sais ? Il était dans le... J'ai les plus bancaires à lui. Il avait tous les mouvements. À quelle heure tu étais à maxi ? Dans tel quartier. Tu m'as dit que tu allais rester ici au quartier. Qu'est-ce que tu faisais à Dora de Zona ? C'est un peu humide. Écoute. Des fois, la femme a juste besoin de dépenser. Parce que c'est ce qui fait du sens dans son épanouissement. Ce n'est pas parce que c'est nécessaire qu'il faut dépenser. C'est parce que des fois, tu laisses qu'elle dépense et tu prie que Dieu multiplie. Amen. Parce que c'est ce que Dieu fait avec nous. Il est toujours prêt à nous donner. Pour créer les besoins. Parce que s'il n'y a pas de dépenses, il n'y a pas de besoins. L'argent est là. Vous n'avez aucun problème d'argent. Mais vous ne faites rien avec l'argent. Jusqu'à ce qu'un coup de fil vienne du pays. Pourquoi tu parles de ça ? Un tonton, une tata, un cousine, un neveu, un malade, il va mourir. Le même argent, il m'a mis l'argent. Vous êtes prêts à le donner dehors. Vous ne faites rien, il n'y a pas de dépenses. Voyez, vous pouvez être mauvais. Si tu amènes les situations financières, Dieu va te jeter, tu donnes la priorité à ta femme et tes enfants. Donne la priorité à toi-même. Parce que tu ne peux pas faire pour autre chose. Tu ne peux pas faire pour autre chose. Tu marches avec les chaussures percées. Mais tu vois qu'un homme qui marche avec les chaussures percées comme toi, tu lui offres les chaussures. Ton enfant marche avec les chaussures percées, tu offres les chaussures aux enfants des autres. Parce qu'ils sont payés, ils n'ont pas d'argent. Tu ne sais pas comment je vais en faire. J'essaie de me réveiller. En priant, priez pour moi-même. En priant, les sains de Dieu, lui-même, nous montrent comment prier. Amen. Je vais finir avec Esaïe 40. Si on peut tous se lever. Esaïe 40, verset 27 à 31. Voici l'une des raisons pour lesquelles, quand on arrive en prière, on gaspille tout le temps à parler à Dieu et à prendre les deux femmes. C'est parce qu'on approche de Dieu en position de victime, de faible, de pécheur. On n'approche pas de Dieu comme nos enfants nous approchent. Je vais vous garantir que tous ces enfants peuvent voler le nombre de bêtises qu'ils ont fait à la journée. Tant papa et maman viennent, ils courent l'embrasser. Mais plus ils grandissent, la conscience commence à être très dirigée par le mal. Et la conscience du mal, quand tu veux rentrer, il se cache. Plus ils grandissent, plus ils prennent de distance. Parce que les nésiles leur font passer à tout ce qu'ils ont fait, et pour lesquels les nésiles leur disent que tu vas l'être chicané, tu vas l'être damé, tu vas l'être puni. C'est la même chose avec nous. On a de la peine à s'approcher de Dieu. Parce que le souvenir de nos péchés domine sur l'amour du Dieu. La conscience du mal qui a un jour vient être comme une barrière que nous-mêmes dans nos têtes, nous mettons en train de tuer. La Bible dit, les petits enfants ne péchent pas. Mais si l'un d'entre vous a péché, nous avons un d'un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui est une victime expiatoire, pour nos péchés, et non seulement les autres, mais aussi ceux du mort. Si vous confessez vos péchés, il est juste et bon pour vous pardonner, que vous vous êtes une victime, toute une victime. Je vous donne le profil des deux enfants. Un enfant, quand il attend que son père arrive, il fuit, il va vite se coucher. Même s'il est 18 ans, il va dormir. parce qu'il pense beaucoup aux bêtises qu'il a faites. Et là, son père arrive, il dit, mais où est-elle ? Jésus-Christ, il dort. Lui qui me donne, j'ai appris qu'il dort. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, il a fait ceci, il a fait cela. Allez nous réveiller. Les problèmes, pareil, tu as fait pour rien. Mais un autre enfant, il a fait les mêmes bêtises. Et quand son père arrive, écoute, papa, je t'aime, il a brisé, tu m'as marqué, la journée était longue, sans toi. Est-ce que tu m'as ramené quelque chose ? Juste à cause de l'accueil, vous savez quand son père découvre après la bêtise qu'il a fait, à cause de l'accueil, son père, il est gêné de le chicaner. Il est comme, c'est pas grave. Cet enfant ne me donne juste trop d'amour. C'est comme, il fait ma journée. Pourquoi je vais m'attarder sur des petites choses comme ça ? Subitement, cette grosse bêtise devient des petites choses. On va apprendre à approcher au père et nous aide. Il dit, venez et plaidons si vos péchés sont noirs comme nos craves. Il dit, venez, approchez-vous donc avec assurance. Avec quoi ? Assurance. Du trône de la grâce. Du trône de la grâce, tu viens pour obtenir les récordes et grâce selon tes besoins. Tu ne viens même pas pour dire les bonnes choses que tu as fait. Si tu viens obtenir miséricorde, c'est parce que tu viens d'avant pour être confronté par rapport au mal que tu as fait. C'est pourquoi tu as besoin de miséricorde. Quelqu'un qui fait tout vient n'a pas besoin de miséricorde. Donc, Dieu essaie de nous dire, je suis conscient que vous êtes fait des chers. je sais que vous n'êtes que de la poussière. Mais approchez-vous avec assurance. Venez m'embrasser. Venez sauter dans mes bras même si vous êtes sales. Venez comme le fils prodige. Il venait de sortir de l'endroit où il a même négocié pour manger la nourriture des porcs. On a dit, non ! Il était plus sale comme porc. Il nourrisse les porcs. Et même la nourriture des porcs, il n'avait pas droit. Mais quand il s'est approché de son père, il s'est approché avec assurance. Même s'il ne me veut plus qu'on puisse qu'il me prenne comme serviteur. De toute façon, je n'ai mieux qu'un à voir ou à lui. Mais l'ennemi ne veut pas ça. Il veut qu'on fuit. Pourquoi ça ne se sent pas ? Quelqu'un met une rédication qui est comme « Ah non ! Dieu, on a été déjà à l'église. Arrête ça ! Vous jouez tout le temps l'église, l'église c'est quoi ? Est-ce qu'on va avoir un peu la paix ? » Parce que le péché à toi dit que Dieu est un peu. tu n'es pas de l'église. Satan est un menteur et le péché est un menteur. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et Dieu veut que tu t'approches et que tu écoutes. Le père du fils prodige ne l'a même pas laissé raconter. Il a fait. Il a fermé la bouche. Il a mis son plus beau vêtement, ses meilleurs sandales, le gars était toujours sale. Il l'a pas lavé avant. J'ai mis sa page au dos. Télévité. T'as ché ! Comment un gars qui a passé sa vie avec les produits, les juges de hasard, la drogue, l'alcoolisme, comment Dieu peut recevoir quelqu'un qui est allé si loin dans le mal ? Dieu qui s'est bon enfant, c'est que je veux dire. Même s'il est foin, il est avant. Il ne va jamais oublier que je suis son père. Lui, il peut oublier que je suis son père, mais moi, je n'oublierai pas qu'il est mon enfant. C'est pourquoi les bras de Dieu restent tous les deux. Est-ce qu'on peut lui dire que nous l'avons ? Est-ce qu'on peut changer de façon de nous ? Et nous approcher avec assurance de notre part. Il ne nous condamne pas. Il condamne le mal, mais il est au-delà. Sous-titrage ST' 501